Bonjour à mes téléspectateurs et internautes de L'EIRAL TV et L'EIRAL.net. Bonjour à tous et à tous, nous avons fait une découverte de qui nous a appelé Madzo. C'est ce que vous connaissez, mais n'oubliez pas qu'à l'image de Madzo. Elle est derrière l'image. Elle est en train d'occuper qu'il devait faire un message. Elle est en train d'occuper qu'elle est en train d'occuper qu'elle est en train d'occuper de l'entretien. Elle est en train d'occuper qu'elle est en train d'occuper des téléspectateurs de L'EIRAL. Madzo, vous êtes venu en train de vous intéresser! Nous nous sommes venus en train de vous intéresser de vous intéresser et de vous soutenir à tous les Sénégalais. Nous devons nous suivre votre chaîne. Madzo, vous avez parlé des graphiteurs de l'EIRAL. Aujourd'hui, vous avez vu des films de la Sénégal, qui s'appelait sur les smartphones et son nom de la photographie. Dans un laps de temps, j'ai regardé ce que tu as fonctionné. C'est de la fin de ma vie, mais je vous remercie ce qu'il faut. Quels sont les graphiteurs, les méchants, les méchants? Dans le domaine hip-hop, il ne peut pas utiliser graffite comme jargon. En fait, on va utiliser des termes comme writing, bombing ou piecing, c'est le jargon hip hop. Graffiti, il y a un peu d'accord, il n'y a pas d'accord avec le terme, parce que le terme après, il y a le signification. Graffiti, de manière terre à terre, c'est un gribouille. C'est un gribouille, c'est quelque chose qu'on peut faire sur le mur. C'est un graffite, c'est un bindo, etc. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus puristes. Ils ont vu que c'est un langage élaboré, c'est une manière d'écrire, c'est une manière de penser, c'est une manière de traduire en images, une réflexion, etc. Ils sont d'accord avec le fait qu'on peut le définir comme un gribouille. Donc, c'est une manière de dire qu'ils sont des scripts, des écrivains. C'est ce qu'ils écrivent, parce qu'ils sont d'accord avec ça. Mais le graffite, c'est ce qu'on connaît. Donc, le graffite, c'est un mouvement artistique. Ce sont des artistes qui ont utilisé une technique particulière. Parce qu'avant le graffite, ils n'avaient pas utilisé un spray paint. C'est une bambou peinture pour écrire sur des murs. Donc, le graffite, c'est ce qu'on a commencé. C'est ce qu'on a commencé au vrai sens du terme. C'est ce qu'on a commencé à faire une bambou peinture. C'est une manière d'écrire, c'est une manière de se revendiquer en quelque sorte. C'est une manière de se revendiquer. Mais, aujourd'hui, on est en train d'être dans le côté. Je vous remercie. Parce que quand j'ai commencé à faire des dessins, une bande dessinée que j'ai fait, quand j'ai 7 ans. Donc, quand j'ai 7 ans, je n'ai pas arrêté l'art. J'ai continué mon cursus scolaire à l'université de Dakar, en département de philosophie. Je n'ai pas arrêté l'art. Donc, 7 ans, je l'ai fait. Mais depuis fin 2004, début 2005, j'ai commencé à professionnaliser le graffite. Mais je l'ai fait, avec un grand frère, qui a appelé BK, le Misérable Graff. Il a fait partie des pionniers. Il a créé le mouvement Graffite. 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 Et ainsi de suite. BK, c'est là que j'ai fait le graffite. Donc, depuis 2004, à 2005, j'ai commencé à faire Graffite. J'ai créé l'expression. J'ai créé l'identifiant à moi. Comment tu as créé l'identifiant à moi ? Déjà, il y avait le groove hip-hop. La manière d'être hip-hop, la philosophie, peut-être que je n'ai plus alerté. L'univers, la réalité, la manière de penser, la street, etc. Donc, quand j'ai créé l'art, j'ai vu que ils ont créé l'art parce qu'ils ont une identité visuelle, artistique comme le Graffite. Moi, c'est un interpellement. Je sais que quand j'ai créé l'art, ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont écouté, c'est mon Graffite. Parce que j'étais en même temps artiste. Donc, le Graffite a créé naturellement sur moi. Je vais le faire, je vais le pratiquer et puis voilà, il est en train de faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'on a fait. Nous avons fait un tableau, nous avons fait des personnalités différentes. Comme notre mère de l'Akhmadou Bamba, notre mère de l'Hajima, nous avons fait des hommes politiques aussi. Nous avons fait des gens de leur cité. Aujourd'hui, l'image, nous avons fait des gens de leur tableau. Pourquoi tu as séparé des hommes politiques ici ? Tu as fait des hommes religieux ici. Tu as fait des hommes religieux ici. Quelle ressemblance nous avons ? Bon, d'abord, nous, en général, dans le collectif, notre philosophie, c'est purement panafricain. L'afrocentrisme affirmé. D'une manière artistique, certes, mais affirmé. Donc, tous les fans, que ce soit des identités, des entités religieuses ou politiques, etc., intellectuelles, etc., etc., ils se retrouvent autour de l'essentiel. L'essentiel, pour nous, c'est le panafricanisme. C'est une vision que nous avons, pour savoir les gens, que ce soit les Africains, se retrouver, en fait, une invitation de les retrouver autour de l'essentiel. C'est déjà, une self-détermination, comme Marcus Gave, nous l'avons dit. C'est un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, pour pouvoir valoriser lui. Parce que, le problème d'Afrique, de manière générale, c'est ça. C'est ce qu'on connaît. Donc, j'ai vu qu'ils, même si tu es un religieux, ta vie, ton combat, ta vie, ce qui m'inspire, et ce que tu as faigné, dans le contexte, tu as faigné, tu as vu que, nous n'avons pas beaucoup d'esclavage et de colonisation. Mais, dans l'histoire, il y a un combat qu'ils portent. Il y a un symbole qu'ils représentent, et tout, comme je l'ai dit, s'organise autour de ce pan-africanisme, en fait, affirmé. Parce que, pour moi, c'est une philosophie, c'est des gens qui m'ont inspiré, personnellement, qui nous ont inspiré, en tant que collectif. c'est vrai, il y a beaucoup de choses, ce qu'on a fait, il y a beaucoup de choses, ce qu'on a fait, par rapport à nos valeurs, en fait. C'est, le matériel principal, c'est, en somme, de définir le graffiti. Parce que, l'idée, c'est que, il y a des artistes, qui, dans leur manière de faire de l'art, ils voulaient déjà une revendication. L'idée de revendication, c'est qu'elle a pris le graffiti. C'est qu'elle s'enlève, qu'elle s'enlève, qu'elle s'enlève, qu'elle s'enlève, qui a pris le vandal, c'est qu'elles sont marginaux, ils sont contre la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient dans des biens publics, comme les trains, subway arts, dans les expressions, dans les rues de New York, ils allaient dans leur tour, ou dans leur tour de la croûte, ou dans leur pensée, leur philosophie. Parce que les trains, ils voyagent avec messieurs. ils ont pris le graffiti. c'est ce qui est le graffiti. Maintenant, c'est qu'ils puissent faire avec des pinceaux, et des peintures, parce qu'ils apprennent le temps, et qu'ils puissent faire quelque chose d'illégal, qu'ils puissent le faire rapide, et précis après, tu passes à autre chose. Donc, ils ont pris le graffiti. C'est le terme de la «Write » C'est qu'ils puissent faire des bombes. Parce qu'ils puissent faire des bombes parce qu'ils puissent faire des bombes. C'est ce qui a créé ce mouvement graffiti. Maintenant, les gens qui ont vu, ont amélioré les couleurs. Vous savez, vous avez vu les couleurs dans le placard. Aujourd'hui, on a vu différentes couleurs. Que jouent-ils ? Parce qu'ils puissent faire des couleurs bleues sur l'image que tu veux. Ou des couleurs rouges sur l'image que tu veux. La différence entre les couleurs, c'est quoi ? Déjà, la définition de couleur, c'est assez culturelle. Aujourd'hui, la couleur, c'est ce qu'ils puissent signifier chez les Africains. Ils puissent signifier la même chose en Europe. Par exemple, quand on peint dans les couleurs des tons chaudes, ou des tons ocré, des marrons, orange, jaunes, etc. C'est par rapport à notre milieu de vie. Nous vivons dans les zones que nous vivons. Tu sais, des zones tropiques ou des zones arides, parfois. Par rapport à ceux qui font en Europe, des tons froids, bleus, turquoises, etc. Parce que ces milieux de vie sont aussi conditionnés. La couleur, c'est très culturelle. Nous pouvons la voir d'une certaine manière. si nous l'avons définirait autrement. Mais dans tout ça, il y a des valeurs. Des couleurs, des blancs, des couleurs. Il y a des valeurs. Il y a des choses qu'on veut exprimer. Si nous faisons noir, ça passe plus. Parce que ça évoque l'idée d'une conscience collective. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord qu'ils signifient mais il n'y a pas qu'ils évoquaient. Aujourd'hui, si on prend rouge, il y a des choses que ça ne va pas passer inaperçu. Parce que si on le fait, il y a des choses qui ne sont plus plus. Donc, c'est la base qu'on travaille. Après, vous allez voir le cercle chromatique pour définir les couleurs, mélanger les tons de couleurs, sur quel message passer. C'est quoi attirer les personnes. Parce que la graffité, c'est ça. Tu attires les personnes par l'esthétique. Ce n'est pas le message derrière. C'est le sens éthique qui est caché en fait. Aujourd'hui, la définition couleur, c'est le mode rouge. Tout le monde a fait colère. Parce que nous sommes allés au Sénégal. Si on a des couleurs rouges, on a des couleurs qui ont des couleurs qui ont des couleurs qui ont des couleurs qui ont des couleurs. Mais vous avez des définitions avec les Sénégalais ? D'une certaine manière, on se retrouve tous autour de qui ont des couleurs. Il y a des définitions. La graffité, c'est la même chose pour tous. Parce que on peut faire unanimité. Par rapport à tous les moyens qui ont des couleurs pour exprimer. Mais aujourd'hui, on peut que un mur en rouge en rouge les gens vont prêter attention à ce qu'ils font. Ou un mur tout le temps noir qui ont des couleurs qui ont des couleurs qui ont des couleurs. Donc, les couleurs c'est juste pour attirer l'attention. Si on a attiré l'attention, on ne peut pas dire un message. Mais en somme, ce n'est pas une définition fixe pour tous. D'accord. qui va porter un deuil etc. Moi, personnellement, j'ai expérimenté ça chaque jour parce que pour la plupart du temps je m'habille en noir. Mais les gens vont voir la définition de sa manière d'habiller. C'est par rapport à un feeling personnel mais aussi à une appartenance politique. Personnellement, je représente le mouvement Black Panther en Californie. Je les représente en Afrique de l'Ouest. Donc, notre manière de s'habiller est tout en noir. donc ça, il y a quelque chose à évoquer dans le subconscient des gens. Maintenant, le mur qui a pris votre graffité, comment vous l'obteniez ? Parce que vous allez voir dans la municipalité où vous avez besoin d'un mur ou vous allez voir une maison pour passer votre message. Comment allez-vous ? D'abord, dans les textes de loi graphite au Sénégal, il n'y a pas d'autorisation de la graffure. Comme ça, il n'y a pas d'interdire un texte de loi de manière générale. C'est un art populaire. C'est un art populaire. qui a été adopté. Par rapport aussi à sa création du Sénégal. Parce que, comme je disais, la création aux Amériques du Sénégal, le mouvement graffiti est né avec le mouvement de la Sénégal. Aujourd'hui, les artistes se trouvent dans le quartier de nettoyer le quartier et le défermer. Mais, à chaque fois, les gens se trouvent à voir les gens qui ont une attitude comme mûri ou déposés etc. En parallèle, le Sénégalais est un être même si il n'est pas profondément religieux, il a donné respect aux guides religieux. C'est pourquoi tu as vu beaucoup d'images sur le mur parce qu'il n'y a pas le mouvement grave. Ils ont pris l'image sur le mur et les gens ne savent pas pour faire ça. Ils ne savent pas pour reculer l'insalubrité. C'est le mouvement graffiti du Sénégal. Maintenant, nous allons entretenir ce même héritage. C'est ce qu'on a fait dans le monde et qu'il y a un homme qui n'est pas dans le monde en tant que artistes graffures. Il y a un message qui a duré. Donc, l'optique est approprié l'art pour protéger les oeuvres. Quand on a fait le milieu il y a des murs de fréquentation. Un exemple qui est le plus de la liberté avant juste le mur qui a duré deux secondes comme l'autre. On va nettoyer la peinture et faire des reportages. Après, chaque semaine, on va faire des commerces parce que c'est la mission de graffiti. Donc, il n'y a pas d'autorisation pour le faire. Comme aussi, il n'y a pas d'autres ou d'autres 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 qui ne sont pas un grapheur professionnel. Ce n'est pas un grapheur professionnel. Ce n'est pas un grapheur professionnel. D'accord. c'est qu'on va prendre notre temps installé. C'est une réflexion derrière. C'est une stratégie derrière. Composer quelque chose par l'esthétique qui va attirer. Mais, on va passer un message. Donc, c'est quelque chose de pas du tout clandestin parce qu'en plein jour, on va faire. D'accord. Aïtia, nous sommes venus à ce que vous connaissez et le matériel parce que vous l'avez à l'instant, vous l'avez à l'avenir. Il n'y a pas d'autres ou les autres. Comme vous l'avez dit, ils ont mélangé leurs couleurs. Mais, comment vous l'avez à l'avenir ? Cela peut nous souligner à travers l'historique. Dans nos grands frères, ils ont impulsé le mouvement de Docta, BK, Dip, Dipidop, Dofo Arbi, Syndicate 21, etc. Ils ont tous graffé charbon, graffé crée, graffé, etc. Pétrole. Toutes les graffés parce qu'il n'y a aucune expulsion artistique, qu'il n'y a qu'une expression qu'on veut dire. On l'utilise. Avant, on a commencé de l'al spray peint, c'est une bombe peinturée. Aujourd'hui, imaginez l'évolution qui a été faite. Aujourd'hui, on a des marques professionnelles de peinture graffiti. La bombe peinture que vous voyez au Sénégal, ce sont des marques professionnelles. Ils sont spécialisés exclusivement dans le graffiti. C'est pour vous dire à quel moment le mouvement est très, très respecté à l'extérieur. moi, je sais rien. Le mouvement de graffiti au Sénégal, s'il vous plaît, c'est qu'il nous respecte tellement il nous respecte. Parce qu'on sait ce qu'on a fait et ce qu'on a fait par là. Aujourd'hui, au côté matériel, on a accès au matériel au vrai sens du terme pour faire graff. Et les spray peint ils ont utilisé même les tout débuts. Ils n'avaient pas spray peint pour faire graffiti. c'était pour des lacets auto et vélo. Maintenant, les artistes ont été exprimés sur cette base jusqu'à ce moment qui a été la dimension professionnelle et le matériel qui a été rallié. Maintenant, le matériel a été rallié, mais vous l'avez au Sénégal ou vous l'avez en Europe pour l'avoir? Oui, nous l'avons en Europe mais maintenant, nous l'avons dans le Sénégal. Parce qu'ils ont rapproché au niveau de certains fournisseurs pour leur expliquer qu'ils ont les moyens logistiques de faire venir la chose nous collaborer avec eux donc c'est très disponible au Sénégal. Aïtia, nous sommes venus à ce que vous savez c'est que tout le monde veut aller découvrir ce que vous savez c'est du RBS crew. C'est l'image que vous avez fait dans la manifestation comme vous l'avez montré. C'est l'image que vous avez fait ce que vous avez fait professionnelle parce que vous travaillez et vous le travaillez et vous le travaillez et vous le travaillez et vous le travaillez vous avez fait l'image comme vous avez fait les enfants et moi j'ai fait l'image de l'image parce que sous notre philosophie on a une position on l'a fait pour soutenir Ousmane Sonko il a dit une déclaration que même qu'on a fait le mur il n'y a pas donc personnellement il n'y a pas on se range toujours aux côtés du peuple on va vivre avec le peuple à l'extérieur peu importe les privilèges à l'extérieur il n'y a pas qu'il n'y a pas parce qu'ils sont au Sénégal nous sommes au Sénégal nous sommes au Sénégal nous sommes au Sénégal on a commencé à faire le mur mais cette fois il a rejoint un genre de frustration un genre cumul de frustration nous en tant qu'artiste nous sommes un genre réceptacle de frustration réceptacle de frustration peut être réceptacle de position ou tout ce qu'il peut être des ondes positives comme ondes négatives nous sommes à responsabilité en tant qu'artiste il y a une image il y a une image il y a une connaissance de tout le monde tout le monde tout le monde il y a une question de faire ce qu'on a fait si on le sait comme président il y a une chose il n'y a pas mais il y a un président qui a eu l'engagement de la situation avec le peuple il y a une chose artistique il y a une chose dans le terrain il y a une chose c'est ce qu'on a fait pour nous parler de notre point de vue comment nous pensons la situation pour résumer en image parce que personne nier que il y a la main extérieure et précisément de la France sur nos problèmes internes c'est de l'hypocrisie on parle on parle on parle on parle de la génération ainsi c'est l'angle principalement ils le composent on a cassé cet héritage d'artiste il n'a pas le choix d'art pour faire pour la plupart c'est des bacheliers les gens qui connaissent des bacs des bacs des bacs des docteurs en pharmacie qui connaissent ils ont un doctorat donc c'est des gens qui ne savent pas ils peuvent porter un regard critique sur l'actualité politique etc ils ont donné leur point de vue de manière artistique c'est ce qu'on a fait pour nous sortir on a voulu représenter l'image de ce qui se passe actuellement on a fait notre image on a représenté le président de la république parce que sur cet appel de responsabilité c'est ce qu'on a dressé aujourd'hui si les événements sont arrivés au Sénégal c'est ce qu'on a fait 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 et je l'ai dit hier dans une interview la chose que j'ai trouvée triste c'est ce qu'on a fait servir de miroir pour nous poser vous-même est-ce que nous remplir la responsabilité que nous devons avec cette population mais on ne l'a fait parce que le désir de vouloir l'effacer c'est une forme de lâcheté c'est ce qu'il y a de très moche en toi je vais décortiquer de pas à pas l'image d'abord parce qu'il y a une mère qui est dans la maison mais c'est ce qu'il y a 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 qui est le seul drapeau sénégal qui n'est pas qui ne se fait pas mais aujourd'hui tu as une manifestation pour être dans un combat légitime tu es obligé de te cacher parce que beaucoup de les conditions ne peuvent pas se déclencher leurs droits ils ont apprécié mais malgré tout ça ils ont apprécié l'image que nous voulions passer après ils ont apprécié sur le côté de l'opinion il ne peut pas qu'une idée est-ce que on ne peut pas est-ce que on ne peut pas se déclarer d'une position de neutralité par rapport à tout ce qui se passe parce qu'il y a une forme de renonce des gens qui renoncent à la responsabilité une forme de lâcheté nous insistons sur cela rendre hommage à ceux-ci qui n'ont pas une représentation ou un membre frappe UCAD c'est à dire que le corps étudiant vous aurez une responsabilité aussi sur les choses c'est la prise de position que vous devriez affirmer donc on va insister sur ça la image phare c'est la image centrale c'est que vous voyez le président Maxal pointé du doigt parce que c'est l'image il faut souligner qu'on a l'image d'un président qui est armé à feu mais on va l'imager mais on va l'imager et on va l'imager dans un contexte qui est ce qui est on va voir que c'est la responsabilité qui doit être la responsabilité on va l'imager mais on va tirer sur un homme on va le faire pour le faire c'est que ça peut être n'importe qui c'est ce qu'on a dit 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 parce que le président Maxal il a dit tout il a dit un genre d'indifférence il ne s'est pas déclaré au vrai sens du terme il a dit que il n'a pas dit que le Sénégal s'est dit il a insisté sur ce qu'on a dit pour leur reprendre ce que c'était nous le parvenir pour qu'on le réunir afin de le prendre et les gagner dans ce cas nous l'a dit c'est ce qu'on a dit on n'a pas pensé que la forme de la géopolitique la France nier de fond en comble n'est l'occurrence mais d'ailleurs le connaît l'occurrence me dit nous insister l'or l'outil drapeau de bleu blanc rouge c'est fait de manière exprès parce que l'ignée de l'outarmonie le nebou en plein jour l'incoré c'est fait de manière exprès pour l'unit n'est la main de la france moulibir sénégal bataille sénégal colonie française la bataille nini indépendance n'婆羅 nous en a ainsi ses loo l'ouan est responsable lité du président bよう tijar ou même mise de la france dans nos politiques intérieures qui s'ouvrent mieux d'effort fai aïe aïe aïa aïe 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 un doute bien pareil alerte ouat homme de tenue c'est un sens de responsabilité aussi parce que formé ou nien pour lui tirer check out ligné ce n'est qu'on newt berline la cette en interview ni une gang de ram mail à un médeyer la souvention n'est Donc les gens qui prennent un homme de tenue, qui prennent sciemment une arme à feu et qui prennent des balles vraies et qui prennent une arme à feu, c'est un criminel qui doit être traduit en justice. Ce n'est pas dans le contexte de désemparer ou légitime défense. Ce sont des mensonges. C'est un homme de tenue parce qu'il faut protéger la tenue. Donc nous alertons sur le sens de responsabilité et le devoir qu'on a par rapport au peuple. Et nous devons traduire en justice pour les gens. Comme les hommes qui ont le même engouement, il y a des gens qui ont été dévalisés pour les gens. Nous devons traduire en justice parce qu'ils l'ont fait en justice. Cette image est une image centrale. C'est une femme qui assiste à tout ce qui se passe. Elle a vu la vie. C'est le véritable pouvoir qui appartient au peuple. C'est-à-dire qu'une phrase doit être dévaluée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il faut rendre hommage à tous leurs tours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'ils ont un mépris par rapport aux vies humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. 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 Il n'y a rien à faire pour se faire. Peut-être que le drapeau de France. Il n'y a rien à faire pour se faire. Mais l'un des gens ont effacé. Il n'y a rien à faire pour elle. C'est-à-dire que c'est la personne de Macky Sall. Et on a tout d'abord l'effacé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller. Mais est-ce que Tamit ? On peut faire attention à un autre côté. On n'a rien à prendre. Les personnes qui ont pris. Comme le président Macky Sall. le président de la république et c'est l'institution la personne n'a qu'à porter le degré de pouvoir il doit être responsable le problème au Sénégal c'est qu'il y a une différence entre responsabilité et privilège et si on a pris un homme falko et qu'on le connait 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 parce que Tamit a ce que je sais que c'est ce qui se passe c'est que les artistes dressés nous devons dire une autorité ou qu'une personne qui sait qu'on lui donne des responsabilités et qu'on le trahit de manière sière maintenant nous, notre responsabilité en tant qu'artiste est aujourd'hui qu'on a fait un art qui est un miroir c'est un homme qui doit être connecté il doit être un homme qui doit être un homme il doit être un homme qui doit être un homme et ce que je disais c'est le président de la république parce qu'on le reconnait aussi nous on le connait pour rien maintenant qu'on a créé votre travail on l'a effacée quand on l'a effacée quelle idée de vous l'a joué est-ce que les enfants nous arrivent dans le travail n'ont pas été plus dur j'ai effacé mon ami moi c'est personnellement en tant que satisfaction parce que c'est ça c'est que je ne ai pas douté Il y a une forme de dictature au Sénégal, c'est ce qui vous a donné une preuve. La censure n'est pas une forme de dictature. Aujourd'hui, le journaliste a dit qu'il n'y a pas d'honneur. C'est ce que c'est la censure. C'est ce que c'est un homme d'état. Et je pèse bien mes mots, un homme d'état, c'est ce qu'il signifie. Au Sénégal, il y a des termes. Mais ça signifie beaucoup d'un homme d'état. Un homme d'état ou un président de la République, un ministre, ou un officier, qui a une responsabilité d'un homme. Il ne doit pas le critiquer. Le peuple doit être dans des attentes. Il doit être dans une réflexion constante. Il doit savoir si je dois faire ce que je dois faire par rapport au peuple. Parce qu'ils sont là. Mais tu as été très intelligent de leur part. Ils ont pris le message. Au contraire, il ne l'a porté à un autre niveau. Parce que le moment où ils le supprimer. Il s'est passé. Et à un moment donné. Il faut être très bête pour ne pas connaître la réalité de notre époque. Les réseaux sociaux et la force qu'ils ont. Que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, etc. C'est que tu es interconnecté. Tout le monde peut voir l'opinion internationale. Il faut être intelligent. Il n'y a pas des gens qui le font. Parce que les réseaux sociaux et les gars. Ils ont dit. Ils ne sont pas d'offres. Maintenant, notre message est de porter dans la rue. Comme je l'ai dit. C'est un miroir. C'est une responsabilité. Reconstruire ce pays sur des bases éthiques. Il n'y a pas d'offres. Mais si tu veux supprimer le message. Parce que tu vois que personnellement. Je ne le dirigeais pas. Il s'est passé sur Internet. Le fait de l'effacer. Il y a des médias internationaux. C'est la censure. Pas le message en tant que tel. Mais la censure. Aujourd'hui. L'effacer. Car après. Il n'y a pas d'appels. Ou des messages. Il y a des médias. Les gens qui ont été déclatés. Ils ont été déclatés. Ils ont été déclatés. Je ne veux que je parle de leurs menaces. Mais, pour vous dire. Que la prochaine fois. Si vous avez des médias. Oui. On a fait des vidéos. Des lâches. Ils ont été déclatés. Ils ont été déclatés. Ils ont été déclatés. Ils ont été déclatés. Mais comme je l'ai dit. On a été déclatés. C'est un petit peu. Ils ont été déclatés. De 9h30. A 18h30 presque. On a passé toute une journée, on l'a fait. On a vu. On a vu. Mais c'est très lâché. Laissez-le, on va aller. Après, on a vu. L'affaire, on a vu. Ils ont vu. On a 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 vu. Les parents. On l'a vu. On l'a vu. Les gens l'ont partagé. On l'a vu. On a vu. On l'a effacé, joué aux gros bras et leur ont parlé. On n'a pas ce temps là. On l'a effacé. Les gens n'ont vous dit. Ils l'ont dit à crier. On l'a effacé. On l'a effacé. Sur ce point, il n'a pas de problème. Dis à quoi on a apprécié. C'est ce que tu veux dire. Ce dernier mot est surtout sur le métier. D'abord parce que vous avez un bon point de vue et respectez-vous beaucoup. Mais pourquoi vous avez-vous appris à ce point dans le Sénégal ou en Afrique pour que ce soit sur le monde ? Moi, j'ai tout ce que j'ai fait pour dire à tous les gens de Diop. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'un pays de Cheikh Anta Diop. Il y a des gens qui sont venus en Nigeria et en Sokoto. Il y a des milliers et des milliers de personnes. Il n'y a pas d'un pays de Diop. Il n'y a pas d'un pays de respect. Il n'y a pas d'un pays de Diop. Il n'y a pas d'un pays de Diop. Il n'y a pas d'une réalité politique. Ce qu'on a fait, c'est un déshonneur pour nous jusqu'à Bambaye. Il n'y a pas d'un pays de respect. Il n'y a pas d'un pays de reconnaissance Sénégal. C'est ce que j'ai voulu dire. Il y a des gens qui pensent qu'ils le font pour buzz. Personnellement, il n'y a pas d'un pays d'optique. Il n'y a pas d'un pays d'optique. Il n'y a pas d'un pays d'autre pays. Il n'y a pas d'un pays de la RBS. Il y a des groupes de Graffeur qui sont au Sénégal. Mais c'est un mouvement artistique panafricain. Si l'états-unis est suisse, France, Cameroun, Ouganda, Kenya, Benay, qui a fait partie d'un pays de Diop. Il n'y a pas d'une pays. Ce qu'on a aimé c'est que créer un réseautage panafricain d'art. On ne va pas juste être dans la dénonciation parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, etc. Avec tout ce qui est dur pour nous suivre, il ne faut pas de reconnaissance au Sénégal. Mais vous avez des revenus? C'est bien. Personnellement, je vis de ça. C'est ma vie, c'est ma vie. C'est une base qui est un apport capitaliste. Je travaille, je t'aide, je t'aime. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Quel exemple? Le graphe est large, ce n'est pas le graphe du mur. Le graphe du mur, c'est un marché. Ce sont des décorations internes. Le graphe du mur, ce qu'on appelle le streetboard dans le hip-hop, c'est l'habillement. Il y a le digital art painting, la conception des logos, des designs, des affiches de films, etc. Donc le marché, c'est ouvert à l'international aussi. Donc le travail du Sénégal, c'est le plus important pour les gens qui connaissent les affiches. C'est ce qui est le plus important pour donner respect à l'art. C'est bon. Nous allons vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.